La hauteur de l'assistante ! Je vais vous dire un peu, mais je crois que Michel a la raison, c'est que vous allez quand même vivre comme nous l'avons fait il y a quelques semaines maintenant, une expérience. La fusée belge raconte l'histoire d'un salon aéronautique international, au cours de laquelle il y a toute une présentation aéronautique de fusées à tout ce que le monde compte d'industriels, de chercheurs, etc. Et la Belgique a apporté son propre prototype de fusée. Et vous le trouvez là ! C'est la fusée belge ! Je me demande s'il y a un peu de mal ! C'est la fusée belge ! Et je sens que vous souriez un peu parce que vous vous dites qu'est-ce que cette fusée ? Et il se trouve que la plupart, et même tous, ceux qui passent devant le stand belge, qui est à peu près réduit à ce niveau de dimension que vous voyez là, disent qu'est-ce que c'est que cette fusée ? Et alors arrive un Américain, toujours content d'eux, les Américains, sûr que les autres ne font pas mieux, il discute avec le monsieur belge. C'est là où l'accent peut être mieux fait. Enfin, vous imaginez que c'est un Américain, je disais. Mais... Ça fait démarrer très bien pour l'accent. Il ne ressemble à rien à votre fils. Ah, ça fait un tremblement d'accent américain quand même ! C'était... You're a freezer, hey ! It doesn't look like anything ! And my first question will be... What did this use ? What do you do with this ? Alors, le belge répond... Bah, vous voyez bien, un mafusé. On est dans un salon, on présente les produits. Il faut quand même dire un petit peu combien ça coûte. Donc ça, c'est l'étiquette de mafusé pour indiquer le prix. J'avais envie de faire remarquer que tous les autres ne mettent pas d'étiquette. Alors le belge, un personnage neutre et plutôt conciliant, comme notre ami François-Alexandre dit, je retire mon étiquette. Il jette l'étiquette, entre bien. Donc reviennent... L'étiquette de la Philharmonie, c'est que c'est un opéra sans acteur. C'est-à-dire que t'as les acteurs qui chantent au milieu, mais qui sont plutôt des chanteurs... C'est mignon, Gourneuf. Il n'y a pas de scène du tout. C'est super mignon. Il se tourne autour... Je parle pas de les enfants. Il n'y a pas de scène. Il n'y a pas de décor. Il y a les spectateurs tout autour. Donc du coup, t'as une sonorité formidable, machin. Et surtout, t'as un orchestre gigantesque au milieu. Et tu te dis, putain, va-t-elle là. Alors avant, est-ce que c'est... Mais tu sais, avec un bruit en plus, une sorte de bruit. Casse-toi. Casse-toi. Ça s'invente pas. Attends. Michel, qui va à Bélo... Il va dormir quatre heures. Quatre heures. Attends, moi, je peux te le faire. Je pourrais qu'il faut pas que d'air, justement. Collège. Comment on dit ? Ah non, non, non. J'ai dormi. C'est vrai. Pendant que Bruno dessinait... Moi, j'ai peur de dormir, du coup, j'ai dessiné. Je garde à droite et à gauche. Oui. Et il s'étonne, lui aussi, de cette pauvre fusée qui a un aspect bien peu convaincant et qui lui discute, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est bon orateur, hein, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça sert, ça ? Mais enfin, ça fait bien longtemps que les fusées marchent avec des combustibles qui ne nécessitent plus de mèche ni de mise à feu. Vous êtes complètement en retard. Votre fusée est antédiluvienne et le même. Pas vexé, mais enfin... Arrangeons. Arrangeons. Pas des gueules. Pas des gueules. Comme notre ami François-Alexandre. Elle se décide à couper la mise à feu, la mèche et tout ce qui s'en fait. Bon. Il reste pas grand-chose de la fusée belge, vous me direz. Et évidemment, un autre vient encore lui tirer la fusée belge et dit, mais enfin... Et ça, cette poudre noire ! C'était la poudre noire de tout début des fusées chinoises. Bien sûr. En moins 6000 avant Jésus-Christ, quoi. vous voyez ? Et... J'avance un peu. Et le belge... Et le belge... Assistante, s'il vous plaît, il y a un trou. Se sépare... De la poudre. Ah ! C'est fait. Trop tard ! Assistante, vous êtes galère. Oh ! Le belge, c'est ça. Je sais pas pourquoi... Moi, je crois que c'est à cause de la réflexion... Marie, c'est une mécanique. Ah ! C'est une mécanique ! Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est marrant. J'ai hâte de connaître les résultats. Non, mais rien. Tu voudrais pas en dire plus sur ça. De quoi tu te mêles ? Et puis... Surtout que j'ai une vidéo, il lui dit, retourne-le ! Authentique ! Authentique ! Et moi, comme un con, je le retourne ! Parce que je suis... Bon, d'un naturel consignant. Mais en fait, c'est surtout que n'importe qui, à ma place, aurait arrêté le film. D'abord, lui, on aurait foutu. Lors de ce qu'il te regarde, connard. Je suis... J'ai déjà des années de... Il met les deux doigts sur la caméra. Bravo ! Donc, de temps en temps, vous avez les pieds. De temps en temps, vous avez le papier de pain. Mais aussi... Les doigts. Deux doigts de fesse. Parce que ça fait fesse. Et en fait, c'est la seule chose. Et vous n'arrête pas. Ce qui fait que... N'importe qui qui aurait arrêté son truc, à la projection, ça se remet automatiquement. Mais moi, ça se remet pas. Je le fais pas arrêter. Alors, du coup, le film, il est... Non seulement... T'en entends le ciel, t'en entends les pieds... T'as mal au cœur ! La voici à leur mère ! C'est ridicule ! T'es un artiste, t'es un artiste. Un artiste. Moi, je pense que c'est un artiste au niveau top, top. Alors, somme-toi. J'espère que t'en vives. J'ai franchi un cap. Alors... Le star... Ta marche de progression était d'or ! Il y en a qui font du cap. Moi, j'étais... Mais mort de rire dans le jeu ! Comme ça ! Michel Condry à côté, c'est de la merde ! C'est ridicule ! Alors, on a retiré toute la poudre qui permettait de faire démarrer la fusée. Et il reste donc que finalement ça ! Qui fait encore moins fusée que ce que vous avez vu depuis le début. Je suis obligé de bien me séparer de la poudre ! Sinon... Sinon... T'as explosé ! Oui, c'est ça ! Mais oui ! C'est pas comme d'habitude ! Mais non, c'est pas comme d'habitude ! La poudre, c'est dangereux ! C'était bon marché ! C'est une fusée de merde ! Normalement, ça fait... Il y a un trou vidéo ! Eh oui ! Aïe ! Ma fusée ! Assistante ! Parce que le belge, maintenant, il a plus que vraiment... C'est super ! Heureusement qu'il y a l'assistante ! Je ne voudrais pas dire... Je ne veux pas non plus... On a raconté ! 5 ou 4 heures de l'an ! Super ! Il y a une veste ! Il y a quelque chose qui nous manque ! Oh 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 ! Moi, j'en ai plus, j'ai l'impression ! Vas-y, Louise ! Vas-y, Louise ! Vas-y ! Attendez, attendez, du coco ! Emile, attend ! Attendez ! Attendez ! C'est parti ! Allez ! Oh 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 ! En awaitant l'imbие, on leur rend de cette ville itself ! Dans 10 jI. 喔 ! Oh ! comme le discours de Michel, « Non, on ne me l'a pas demandé ». Là, vous êtes bien d'accord. On a signé, on a signé.